Salut tout le monde c'est Koenski on se retrouve sur Anno 1800 bien entendu comme tous les jours depuis un peu plus d'un mois maintenant alors un petit mot à ce propos faut vraiment que je baisse la durée des vidéos sinon je vais pas tenir le coup j'aimerais bien arriver à 30 35 minutes à peu près maximum pour chaque vidéo même si on fait un petit peu moins dans chaque vidéo tant pis donc je vous invite à regarder en bas de la vidéo la durée de cette vidéo aussi voir si je me suis encore loupé ou pas que j'ai fait encore une vidéo d'une heure ou pas mais je pense que non je vais je vais vraiment essayer de de baisser la quantité la durée en tout cas des vidéos alors on est parti directement pour vous montrer j'ai tenu en compte votre commentaire je m'étais loupé sur la route commerciale c'est pas ici c'est là de lin et je l'ai donc changé hors vidéo on transporte maintenant du tissu de lin depuis taborimé il faut qu'on aille par contre ensemble à taborimé pour faire cette production qui devrait être équilibrable très facilement vu que j'avais prévu ce qu'il fallait quand même en fait c'est ceci les beaux habits on avait prévu une production toutes les quinze secondes fermes de lin il me faut donc deux moulins à lin et donc 50 fermiers en plus j'en ai 70 donc ça va on peut les mettre directement les fermes de lin sont globalement ici les nouvelles que j'ai mises sont là on va se mettre un ici et un là tout est apporté facilement on va produire ces tissus de lin et les envoyer à taborimé pour la production de beaux habits mais les beaux habits c'est pas fini on devait également produire au niveau de drac beaucoup plus de coton alors on a des bateaux qui arrivent on a un bateau pirate ils sont pas encore là si on en a un qui est là l'autre est en route celui là donne le métier à tisser électrique très bien on va attendre quand même l'autre bateau pour travailler sur cet aspect ci étoile alors je sais pas toi tu vas aller tu vas retourner à l'ancien monde on verra ce qu'on fera avec toi au cap plutôt merci beaucoup pour ce beau petit trajet est ce qu'on a différentes skins il n'y a pas différentes skins pour ce bateau là on dirait on les verrait ici peut-être pour le great esterne je dois avoir différentes skins Ok voilà le cargo avec hermann et l'arboriculteur alors hermann il a un nom il a le droit d'avoir un nom l'arboriculteur n'a pas le droit d'avoir un nom et on a le droit de le donner comme tribu également dans les expéditions l'arboriculteur qui n'a pas de nom la dernière fois c'est ce que j'avais fait ok donc ça c'est bon on est pourvu on y va alors je sinon petite note aujourd'hui j'aimerais bien arriver à faire quoi les automobiles grosse grosse chaîne de production on verra si on aura le temps en une grosse demi-heure 35 minutes et un premier gratte ciel d'investisseurs ce serait mon objectif de progression de nouveauté mais en attendant rien à faire il faut bien pouvoir un peu équilibré on va grandement passer quand même les choses allez voir donc tout ceci alors on rappelle plus de productivité pour les plantations de coton ça marche 30 pour 20 % moins 20 % de modules et des trucs bonus qu'on va utiliser après dans différentes routes commerciales là c'est 20 15 % plus moins 10 % en taille et du tabac très bien et là on a plus 35 % pour les industries de textiles pour un peu équilibré avec la production de de coton donc déjà ce qu'on va commencer par faire c'est revoir le setup pour rester évidemment dans la portée de la corporation mais également à diminuer le nombre de modules j'ai besoin de moins bon franchement on s'en fiche un peu parce qu'on a la place je pourrais laisser les modules supplémentaires franchement c'est pas gênant pense pas que je vais en mettre beaucoup plus même avec moins de modules avec les modules je les utilise en largeur mais ce qu'on pourrait peut-être faire c'est en mettre une en plus ici il ya peut-être moyen quelque part mais il faut arriver à squeezer à passer une route ce qui n'est pas forcément facile mais on peut genre celle là je pourrais la mettre là et en mettre une sur le côté mais alors faudrait que la route puisse passer ça pourrait être compliqué honnêtement je vais laisser comme ça on va pas se tracasser trop et toi par contre maintenant qu'on a une corpo tu vas venir là et on va regarder si on peut obtenir un équilibrage facile a priori oui on va déjà un petit peu regarder et on va regarder les besoins d'abord sachant que d'orel alors d'orel le tissu de coton est utilisé depuis drac pour différentes choses à d'orel et même je pense des besoins des besoins comment dire locaux donc attention que le tissu de coton oui le tissu pardon pas le coton de base même si je pense que attention le coton lui-même il est possible qu'on l'importe aussi je l'ai pas noté tel quel donc je pense pas j'espère que je l'aurais pas loupé je crois qu'on importe du coton directement vers Taborimé mais je l'ai fait depuis notre île pour éviter les problèmes justement donc c'est très bien donc le tissu de coton on le trouve ici on équilibre avec avec quoi avec jampi parce qu'on a du coton bonus vous vous souvenez des petits trous de bonus mais elles font plaisir elles complexifient un petit peu le truc mais elles font plaisir mais dans ce cas si c'est que du coton c'est pas du tissu de coton donc on reviendra dessus après là ce qui m'intéresse c'est le coton et donc production à drac uniquement finalement bon bah écoutez c'est encore plus simple oh bah écoutez sans rien ajouter on est quasiment déjà bon mais on va se donner un petit un petit bonus tant qu'on travaille maintenant sur les trucs on va toujours essayer de surproduire on a de l'argent donc je vais agrandir la production alors on n'oublie pas l'institut de recherche pendant que je travaille de l'autre côté c'est pour nous pas que les points se gâchent même si maintenant on peut arriver à 13000 on y est presque on va lancer le permis d'amélioration de l'embarcadère pour améliorer un embarcadère ce qui permet une personnalisation plus poussée des routes commerciales bah écoutez ok je savais même pas que ça existait on découvre beaucoup de choses je vais peut-être quand même mettre quelques ingénieurs puisqu'on en a plein je les avais déjà mis en fait déjà pas mal attribué ça va prendre du temps mais comme ça on est tranquille donc j'ai déjà bien avancé j'ai refait un peu la configuration à droite compléter un petit peu et on est à une production ici de 22 sur 16 demandés donc c'est pas mal on peut monter à 22 en production alors j'ai pas pour en mettre 3 et si ces machins là sont trop gaspillés de place là une demande de 24 donc on est au dessus l'auton est en stock dans l'accord pot avec les bâtiments de production manoeuvre qui se marquent 1% d'ennerre si ça va ouais 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 voilà 22 22 maintenant une production de 22 et une consommation à dorel 2 de combien on avait dit 16 donc ça va ça me fait quand même 6 d'avancé c'est pas mal c'est suffisamment je suis tellement content comme ça donc là on est ok juste peut-être prévoir la route commerciale voir s'il faudrait pas la modifier un petit peu parce que là on va vraiment ramener des tonnes coton d'orel on a deux bateaux mais c'est deux cargos pas mal pas mal regardez il y en a un qui est plein il est en train d'arriver il est même pas tout à fait plein et l'autre il est il est arrivé au port il est reparti pas tout à fait plein alors ce qu'on peut commencer à faire mais enfin plutôt vide même ce qu'on peut commencer à faire ça suit pas mal pour éviter qu'il fasse des trajets à vide on va demander que le bateau aille plein parce que je pense qu'on peut faire ça sûrement là d'ailleurs maintenant faire ça donc c'est ici à attendre les marchandises si je fais ça je réduis la fréquence de trajet de mes bateaux j'ai peur que soit moins bien que mieux finalement je vais pas le faire c'est pas tellement utile c'est pas tellement utile on va laisser comme ça ok voilà bah c'est bon avec les deux cargos là on a assez donc là on a assez maintenant de ces tissus là et on devrait avoir donc réglé la production pour les manteaux des rudis c'est fait pour moi c'est fait vous me dites si je me plante mais je crois que c'est fait donc on verra bientôt les les manteaux pouvoir se fabriquer ils sont là ils sont déjà en train suits avec le dessin ici voilà ils sortent dans les dérangés sur leur cintre prêt à être acheté par les grossistes du coin les marchands plutôt les les revendeurs excellent c'est bon tout ça bon avant de passer encore à la suite on devait vérifier le problème de fourrure je produisant et non non attendez juste ici on va quand même mais je vais faire beaucoup hors vidéo pour ne pas perdre trop de temps vérifier les sur productions mais on a une petite production de poivrons de patates de raisins et dans le caoutchouc c'est différent parce que le caoutchouc on le produit ici pense de base exact on l'envoie vers d'orel je suis tenu que ce soit que neuf mais bon et de tabac donc il me faut que je fasse des petites routes pour redistribuer ça où c'est utile j'ai deux possibilités dans ce cas là peut-être plus en tout cas je pense à deux une première on l'envoie vers mes routes mais chaînes de production de l'ancien monde du nouveau monde exemple les patates on les envoie vers vatek ou vers je sais plus luc je pense plutôt pour il faut que j'aille m'occuper de ça oui pour comment dire pour augmenter la production plus facilement simplement ou alors on cherche un petit besoin un petit besoin de confort est ce que par exemple dans les habitants ici il y en a pas un qui aurait besoin de patates juste comme confort on sait jamais bon ce serait un petit peu étonnant peut-être pour les patates mais ça vaut le coup de regarder là il se trouve que non mais ça aurait pu quoi donc ça pourrait être également le cas dans le nouveau monde dans l'ancien monde pardon il y a tellement de choses je peux pas retenir tout par coeur j'envoie il ya bien la viande donc il n'y a pas il n'y a pas les patates ok donc on va s'occuper de ça d'abord je vais bouger finir de bouger ces maisons là que j'avais commencé à bouger je mets une nouvelle hop un nouvel hôpital on avait besoin on va faire comme ça comme ça ok puisque quand vous avez une épidémie ou un incendie qui se met quelque part en règle générale il vous manque il vous manque quelque chose vaut mieux que ça n'arrive plus donc à ce moment là je mets toujours un truc supplémentaire un service supplémentaire voilà donc la petite route qu'on va faire bah une petite route tranquille je vais faire que la première avec vous patate alors quand j'avais dit bonus vers je pense que c'est luke de mémoire c'est luke parce que on va prendre le haut nom du roi c'est un petit apport bonus et les productions vont être faibles je pense qu'une goélette ça devrait être suffisant ça devrait l'être nouveau monde on part de drac pardon on charge des des patates j'ai mis déchargé non j'ai mis chargé c'est bon et au cap luke on décharge j'en mets que un voilà international c'est bon et je note dans mon petit carnet on a du bonus oui le carnet les pratiques parce que du coup je directement je vous retrouve tous les petits bonus quand je vous le dis en direct comme ça c'est que je regarde à côté sur mon deuxième écran et j'ai cette information là qui est noté avant de faire les autres routes on va lancer une hop et j'ai deux skins pour le gritte esterne bon le premier est mieux je trouve les plus colorés j'aime mieux que l'aigle en doré on va lancer une expédition voici une trois étoiles du coup maintenant qu'on a plein de spécialistes et qu'on a un nouveau bateau qui va être hyper performant donc je préfère ne pas attendre et on va y aller une expédition directement alors peut-être archéologique parce que j'aurais bien trouvé le troisième morceau du cap trelaunay là ça me plairait bien on va regarder si on peut les voir du coup sur la carte du monde parce qu'on m'a dit que j'avais plus de chances de trouver cet objet là si je fais une expédition de ce côté là mais évidemment il faut une expédition qui colle voilà ça colle pas donc on va faire autre chose factor x scénario prouver que le courrier aérien n'a plus de secret pour vous en participant à une compétition unique en son genre le concours des postes mais qu'est ce que c'est encore que ça qu'est ce que c'est que cette histoire ça fait longtemps que je le vois traîner j'ai jamais regardé ce que c'était un scénario je sais pas trop si j'ai envie de faire un scénario on verra waouh je savais pas que ça existait les scénarios mais c'est dingue alors on va faire encore un scénario on va faire une archéologique ce sera bien alors rations diplomatie artisanat puissance navale ça ne devrait pas poser de problème on va mettre le ariane qui commence pas hyper haut mais il a plein de stocks donc on devrait pouvoir le monter il a 20 ans navigation de base c'est tout c'est quand même pas terrible si je prends le minerve il a 20 ans navigation aussi donc ça revient au même sauf que là on a plus de place voilà j'ai pris bien le temps de faire ça aux vidéos j'ai mis plein de légendaires j'ai essayé vraiment d'avoir un max de diplomatie d'artisanat de puissance navale mais de pas négliger le reste la force la foi la médecine je suis paré sur pas mal pour pas mal de choses avec ce setup là et on a une place à libérer éventuellement pour un petit cadeau un petit bonus donc là je suis très content parce qu'on va pouvoir avoir des commencer à avoir des légendaires et tout ça avec ça faut pas que j'oublie de lancer des expositions également plus avancées mais voilà peut-être pas tout faire en même temps je vais pas réussir à gérer là on va partir sur mes petites routes commerciales je vais les faire hors vidéo et je vous reprends voilà c'est fait j'envoie du poivron vers vatek pour les conserves j'envoie du raisin vers d'orel pour la production de champagne et j'envoie plus de tabac vers gobeoma pour les cigares mais ça c'est automatique parce que j'avais déjà une route qui faisait ça c'est celle ci tabac bonus vers gobeoma alors on voit que c'est plein peut-être faudra mettre bientôt deux navires dessus ça je m'y attendais pas deux navires sur une route juste pour les bonus mais comme quoi c'est vraiment pas négligeable je vous conseille de les utiliser de pas les laisser traîner dans vos stocks ça peut simplement nous faire gagner du temps après quand on devrait augmenter la production de cigares voire même ne pas faire de production du tout de tabac comme comme je fais pour le moment alors par contre ça veut dire beaucoup plus de passage à drak qui commence à devenir un hub commercial assez important on a besoin d'un embarcadère en plus pour que les bateaux ne perdent pas de temps je pense quand ils viendront ils auront le choix entre deux emplacements ce sera bien alors pour les pelletteries j'ai pas d'objets en stock j'en ai pas trouvé non plus chez live blackworth mais j'ai trouvé deux électriciens en chef qui diminue le risque d'incendie 90% dans la centrale pétrolière et usine électrique et donne du pétrole plus un tous les trois cycles de production ça me paraît vraiment pas mal j'en ai deux et le producteur primé qui va booster ma production éventuellement de poivron rouge pour mes conserves ça pourrait être pas mal plus 40% quand même et fournit du champagne encore en plus donc peut-être on peut remettra simplement à d'orel quelque part pour avoir le champagne et booster la production par exemple des vignobles ça pourrait me faciliter la tâche également donc ce bateau là on le fait passer pour l'instant peut-être à d'orel est ce qu'on a encore de la place ici oui j'ai encore deux places donc parfait pour booster c'est ces productions de pétrole voilà j'essaie quand je cherche quelque chose ici je cherchais pour les pelletteries si je trouve d'autres personnages intéressants je les prends là je vous le signale et voilà donc là simplement on va en faire une en plus elle sera électrifiée c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal on va vérifier qu'on a suffisamment de production 16 demande 15 ça va ouais vous allez me dire ça va vite retomber en négatif après peut-être que je pourrais en faire une en plus direct on essaie vraiment d'être dans la surproduction pour être un peu tranquille mais maintenant je fais plus des grosses je passe plus sur toutes les ressources je regarde quand il y a un souci honnêtement j'ai suffisamment de marge financière et également de travailleurs même si on dirait pas mais les ingénieurs j'en ai plein si les chiffres baissent à un moment donné je serai pas bloqué voilà donc maintenant on est bon il faut regarder un peu l'équilibrage par rapport aux ressources pour faire tout ça parce que c'est coûteux hein alors déjà le coton misère de misère on est repassé à la demande au dessus mais je vais quand même faire l'effort d'aller vite en refaire pour avoir cette avance un petit peu sur les manteaux voilà c'est fait alors je suis arrivé un petit peu à la limite de ma corporation même si j'imagine qu'avec un layout plus approprié on en mettrait un petit peu plus notamment à gauche enfin je l'ai quand même mis pas mal je commence à en mettre un petit peu sur les côtés alors plus tard ce qu'on pourrait faire c'est trouver il ya un spécialiste qui pour la production de manteaux de fourrure remplace la demande en coton par de la laine c'est vraiment très fort si à un moment donné j'ai plus envie de faire du coton en plus pour les manteaux de fourrure on pourra l'utiliser spécialiste pour faire de la laine et les faire plus facilement alors on n'a pas fini quand même parce que il manque sans doute également de la fourrure le coton ça va du coup aller mais la fourrure peut-être qu'il en manque apparemment oui donc on va aller produire plus de fourrure et fourrure pour l'instant sont produites à vatek si je me souviens bien de mémoire c'est de la production agricole demande 20 production de 12 effectivement alors l'ennui c'est que c'est un truc qui prend vachement de la place pour produire mes 12 j'utilise déjà tout ça j'aimerais bien si possible trouver un objet mettre une corpo mais j'ai les points d'influence pour la mettre le problème d'accord pot avec ces machins là c'est que ils ont besoin de beaucoup d'espace et donc ça va être finalement je pense qu'on peut utiliser la place là on a encore en fait beaucoup de place je pense qu'il faut pas que je m'inquiète trop et simplement qu'on qu'on avance qu'on produise plus de ceci en en remettant tranquillement plus ou moins que le même layout alors ce qui est bien c'est ah non ils peuvent pas se partager avec les bûcherons je pensais mais non voilà on essaie d'avoir 100% simplement et voilà on est même en légende sur production mais ce n'est pas grave et on a même encore plein de place après pour pour en produire plus il n'y a pas de problème ça va très bien aller je vais augmenter le niveau d'un ou deux stockage pour être sûr que ça coince pas parce que il ya quand même beaucoup de production tous ces augmentés de la réalité hop voilà ok on n'est pas mal juste vérifier peut-être quand même la route commerciale parce que ça commence à faire beaucoup c'est pas tellement loin c'est pas tellement loin mais quand même si j'ai qu'un petit bateau ça me paraît un peu petit je n'ai qu'un petit franchement là ça commence à faire peu alors dans ce cas là je préfère quand même plutôt mettre un clipper pourquoi pour ne pas surcharger mes quais avec des petits bateaux préfère dans ce cas là un gros que plein de petits bon un cargo pour du commerce local quand même pas on va refaire un clipper je le mettrai dessus après je vais en faire deux comme ça on a un petit peu d'avance on va refaire peut-être également un vaisseau de combat on sait jamais qu'on est une guerre surprise donc les croiseurs sont très bien ok bref passage par stemris parce qu'il n'y a aucune raison qu'on se fasse pas plaisir on a une production ici de 480% parce qu'on a quatre puits plus un bonus et là 240 parce que c'est que depuis d'accord mais on va mettre en plus maintenant l'électricien en chef on devrait oh oh je me suis loupé centrale alors c'est pas une usine électrique ça annoncé une raffinerie ok centrale pétrolière et usine électrique ok donc ça c'est pas grave on va mettre ça du côté du coup quand même deux c'est quoi l'usine électrique la centrale pétrolière et l'usine électrique une électrique c'est ce qui se met dans les dans les villes ou dans les trucs mais la centrale pétrolière bon de toute façon ça ne change rien le pétrole on l'aura quand même on l'aura directement à d'aurel donc c'est très bien aussi on va échanger avec le bateau et je vais l'envoyer c'est parti alors expédition on va l'avancer je pense qu'on va peut-être faire ensemble s'il y a des trucs un petit peu nouveau le bassin aride sur le chemin du point de rendez vous vos hommes tentent une incursion à l'intérieur des terres où l'eau se fait de plus en plus rare ça me dit rien mais l'espoir un ostari jamais une rivière boueuse coule au milieu du bassin aride vos hommes exultent quand ils constatent qu'elle n'est pas totalement asséchée ferez vous une halte pour faire le plein d'eau poursuivrez vous 145% c'est énorme fabriquez un outil pour extraire l'eau de la boue artisanat le secret c'est de faire bouillir l'eau clame un expert en survie sans compter qu'il suffit d'un peu de charbon de sable et de tissu pour fabriquer un filtre efficace on a terminé la recherche une fois l'eau puisée filtrée et bouillie vos hommes peuvent se désaltérer sans risque vos joyeux safaristes en profite même pour s'offrir un bain de boue parfait allons voir à la fin de la recherche choisir autre chose on va peut-être continuer sur les majeurs j'ai beaucoup de points qui s'accumulent j'arrive même pas les dépenser le permis d'amélioration de l'embarcadère obtenez les permis pour améliorer un embarcadère ce qui permet une personnalisation plus poussée des routes commerciales oh je dois d'abord faire le permis on a fait la recherche maintenant il faut le développer c'est ça non je crois que c'est plus cher parce que c'est le deuxième j'en ai fait un en fait on peut le refaire chaque fois ça me permettra d'en développer un d'accord kit de recherche c'est quoi ça identifier un objet en votre possession pour apprendre comment le développer à l'institut de recherche ça ça permet de choisir ce qu'on développe ce qu'on recherche tandis que les concepts on a le choix contre les trucs qu'on nous propose c'est ça la différence je pense mais je suis joueur on va dépenser nos points parce que ça au moins on les dépense tout de suite on va chercher un petit peu des talents pour changer bon rien de superbe on va prendre l'architecte ici qui donne 10% de revenus par maison à très plus de c'est rabonce pas plus de porter l'université ça peut également m'être utile à un moment donné à d'orel donc je vais prendre ceci c'est pas les avoirs c'est uniquement les identifier pour les rechercher on va prendre quelques animaux on va essayer de compléter un petit peu le zoo ça pourrait être pas mal ça ça remonte tellement vite franchement je vais pouvoir identifier quasiment tous les animaux du jeu assez vite ça coûte de plus en plus cher mais tant mieux on dépense voilà j'encore en faire un ok ensuite on va développer au niveau du zoo forêt de miombo on peut faire l'éléphant du coup que j'ai débloqué il y a le licaon et le caracal on pourrait essayer peut-être de faire un combo on perd pas de temps à rechercher on va développer l'éléphant si on peut dire ah ça coûte 20 000 on est à 14 000 il faudra développer plus d'érudis pour pouvoir le développer peut-être qu'on l'aura via une expédition aussi un bon les autres je sais pas si je les ai on peut regarder ici le caracal je l'ai pas mais on a le caribou boréal toundra article on va avoir cherché celui-là tiens hop bien je vous ferai signe quand nous aurons trouvé quelque chose et au moins je voilà je fais des choses j'ai des bleus j'ai dépensé mais mes points maintenant améliorer on a un permis pour améliorer je pense que d'orel ce serait pas mal alors je crois que c'est l'amélioration encore normale celle là en deux chargements non je crois que c'est l'amélioration que je viens d'avoir qu'il y a les drapeaux et tout ça je crois qu'il n'y a pas ça sur les autres si vous regardez bien celle là ok avec les drapeaux les petites les vitres etc et que je viens voir celle que je viens d'améliorer pour tester à Vatek je peux pas l'am si je peux l'améliorer encore non c'est sans doute alors j'ai pas compris je sais pas ce que c'est j'ai débloqué j'ai été vérifier le permis c'est un embarcadère j'ai mal lu c'est un embarcadère donc on va effectivement pouvoir l'améliorer waouh confère la faculté de contrôler quelles marchandises sont livrées et accélère la vitesse de chargement du fret 100% de vitesse de chargement ça coûte un permis que j'ai d'accord visuellement c'est pas la révolution hein mais n'importe quelle route commerciale pourra charger et décharger à cet embarcadère bah d'accord spécialiser en embarcadère ça veut dire quoi une marchandise exclusive pour l'embarcadère avancée seules les routes commerciales avec cette marchandise chargeront et déchargeront ici c'est pour donner une priorité à une route pour qu'elles ne doivent jamais attendre je vais pas le faire parce que moi je veux partager mes routes mais mes trucs là pour le moment pas tellement l'intérêt pour moi pour le moment de faire ça je préfère que personne ne soit bloqué le moins le moins possible donc on laisse comme ça et ouais hop tu vas aller là on récupère un cargo c'était mon cargo d'expédition celui-là bien bon on va commencer la production d'automobiles je sais pas si je vais finir aujourd'hui mais on va commencer les derniers qu'il me manque pour les investisseurs en tout cas dans les besoins normaux on va de toute façon avoir besoin de produire plus de moteurs je pense qu'on pourrait peut-être déjà se pencher là-dessus on a une nouveauté qui sont le carrossier ça m'intéresserait bien de voir ça assez vite quand même amélioré par l'électricité alors déjà combien est-ce qu'on va produire usine d'automobiles à vapeur on produit toutes les 30 secondes électricité requise donc toutes les on va en avoir deux par minute en production et on a un besoin actuel avec nos investisseurs de 1 donc on peut en faire qu'une pour le moment ouf qu'est-ce qui se passe-t-il capitaine ? évasion à l'injustice alors qu'ils étaient descendus au port pour acheter des vivres et profiter de la bérise de terre une dizaine de vos matelots ont été arrêtés par la milice locale qui les a envoyés croupir en prison j'ai déjà eu ça faire feu sur la forteresse on est bien préparé une évasion menée demain de maître parfait on maîtrise complètement le niveau 3 crâne je pense là on est bien alors niveau moteur déjà on doit couper régulièrement les ascenseurs on les utilise pas tout le temps c'est juste pour faire des constructions je vais mettre ce bateau on va changer la route des c'est quoi encore ? des fourrures c'est chose faite on a maintenant un clipper sur la route alors et j'ai enlevé l'autre évidemment usine automobile bon une seule c'est bon donc on doit avoir des productions toutes les 30 secondes partout et les moteurs si j'en fais un en plus on produit toutes les 45 secondes avec électricité requise donc c'est pas assez un en réalité il faudrait idéalement deux usines de moteur en plus c'est un peu foufou par contre il va falloir après on en produit déjà des moteurs et on les utilise sans doute pas tous puisque c'est des matériaux de construction mais on est loin d'être plein je pense pas que je les vends j'espère que je les vends pas peut-être que je les vends en ce moment j'ose espérer que non non alors on a il faudrait que je règle encore un petit peu ça mais on a l'air pas trop mal il y a des choses qui coincent mais c'est des choses que je veux toujours avoir donc la bière par contre on va changer un petit peu là on est sans doute alors le poisson on en a quand même beaucoup trop apparemment on va quand même surveiller parce que je les ai mis je les ai mis sur quand même pas mal de routes commerciales normalement on devrait pouvoir commencer à vendre des vêtements on se reproduit mais bon pour l'instant je les importe donc il n'y a plus besoin de les importer d'ailleurs on pourra changer ça ok à mon avis les cigares je devrais en faire plus également je vais laisser comme ça on va laisser une bière parce que je suis quand même en surproduction de bière normalement on va laisser un ou deux exports de bière on a encore 600 c'est quand même pas mal on va laisser comme ça ok donc moteur je dirais quand même deux malgré tout ce qui veut dire qu'on va devoir pousser je carreau dans ces derniers retranchements on a encore de la place l'usine de moteur c'est pas si lourd c'est pas si gros on a déjà l'embarcadère donc c'est top c'est top c'est top on partage la main d'oeuvre juste faut qu'on récupère des ingénieurs dans le truc de recherche parce que je dois en avoir besoin pour les moteurs j'en ai besoin voilà on va en récupérer pas mal et on va aller à Jekaro hop là directement de toute façon on est fou on y va on en veut deux en plus on a besoin de briques ok je vais aller en chercher est-ce qu'on a assez du reste un peu d'acier on a besoin un peu de vitre et un peu de béton on a besoin des 4 du haut le bois ça va ça devrait aller si on peut prendre un peu de bois en plus on est content expédition apostasie l'équipage a besoin d'un terrain d'entente le fait est que des matelots de toutes origines et croyances ont été recrutés mais vos officiers s'interrogent était-ce vraiment judicieux blablabla j'ai pris quand même deux mecs pour la fois alors que j'avais besoin donc c'est bien par contre là avec la diplomatie 629% allez on sort le champagne votre représentante choisit ses mots avec soin nous devons croire pour triompher dieu est un cercle dont le centre est partout et la circonférence est nulle part ok si ça leur a plu tant mieux je vais regarder si j'ai pas un spécialiste pour la production de moteur on sait jamais ok on est parti ça va être un gros morceau je pense ici parce que ça va peut-être être compliqué de faire deux usines de moteur en plus mais on va quand même essayer non on va pas essayer on va le faire faut pas douter y'a pas d'essai fait ou ne fait pas nous on va faire l'acier risque d'être un souci la place risque d'être un souci au bout d'un moment alors on partage maintenant par contre j'ai fait l'embarcadère donc si on doit enlever des maisons on peut le faire j'aime pas on m'a dit oh enlève tes maisons je suis carré non j'aime pas on a un beau petit village ici bon c'est industriel mais ça reste quand même assez joli j'aime bien donc si on a la place on les garde quoi y'a pas de raison de les enlever ça fait de l'argent ça fait de la main d'oeuvre pour toutes les îles qui partagent donc on les enlève pas bon y'a que deux besoins c'est l'acier que deux c'est des trucs assez compliqués le laiton et l'acier on va commencer par l'acier pourquoi parce que l'acier est partagé alors on se dit waouh j'caro ça va production de 12 demande de 5 max bah non parce qu'en fait on partage avec Dorel et on partage avec Luc Luc et J'caro Luc produit pour Dorel J'caro produit pour J'caro et pour Dorel il envoie le surplus on fait absolument qu'on reste à l'équilibre sur les 3 pour ne pas que Dorel manque et là il nous faut 3 en plus donc de nouveau on peut regarder si on a pas un petit objet on sait jamais toutes les îles voilà l'acierie on a rien parce que par défaut tout ce qui est sélectionnable ici il met ce qu'il y a ici pour tout ah non bon alors que j'ai rien j'ai dit une bêtise je pensais plus 20% de production de l'acierie c'est pas énorme 20% ça peut aider quand même on va enlever les équipés par contre j'en ai besoin mine de fer mine de charbon charbonnière et fourneau ok il est où il est à Dorel on peut l'envoyer ici très facilement ça fera déjà pour 20% en plus ok je suis très content des outils qui sont maintenant disponibles dans le jeu il y a quasiment tout ce dont j'ai besoin bon peut-être un ou deux petits trucs mais c'est pas énorme hop 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 maintenant il faut le retrouver à sa tête c'est lui non je vais quand même regarder parce que quand j'ai tapé moteur euh acier il y a d'autres choses non finalement moteur il y a peut-être quelque chose moteur à vapeur non usine d'assemblage de moteur voilà productivité plus 20% ça peut se prendre tant qu'on y est autant le mettre là-bas si je fais une corporation et il se trouve également à Dorel je pense comptoir grandiose mais où bon je suppose que c'est là est-ce qu'on appelle ça bien une usine d'assemblage de moteur ou est-ce que c'est autre chose non c'est usine de moteur c'est pas usine d'assemblage de moteur c'est pas ça c'est pas ça ah usine d'assemblage de moteur ça doit être pour les attendez bien de consommation ici non ça c'est usine d'automobile à vapeur usine de moteur c'est peut-être le truc en tout cas c'est autre chose on a toujours fait comme ça c'est ce qu'on dit chez les fermiers mais la tradice c'est ce qu'on dit chez les fermiers exactement ok toi tu vas là on va le rajouter après on va s'occuper du laiton ben regardez si on a un truc pour le laiton aussi tant qu'on y est tant qu'on y est tant qu'on y est on prend toutes les îles laiton fonderie de laiton j'ai rien laiton j'ai rien non je sais qu'il y a des personnages qui boostent tout bien sûr mais on avait dit qu'on commencerait par l'acier de toute manière donc on peut regarder un petit peu de combien on aura besoin j'ai carot d'orel luc c'est seulement 3 on avait dit donc c'est pas énorme la demande en plus sachant qu'on va produire toutes les 15 secondes donc une en plus est suffisante bon écoutez c'est bien alors c'est bien c'est bien c'est bien je manque encore un peu de briques on va mettre le fondeur de fer maintenant il faut trouver une corpo est-ce que j'en ai déjà une qui devrait toucher il faut une corpo qui va toucher évidemment les trucs qui m'intéressent et en même temps j'ai plus d'influence pour le moment et on me laisse pas travailler en plus porte du feu tout indique qu'il vous faut franchir la porte enflammée oh on a un succès garanti avec ce monsieur que j'ai eu il y a pas longtemps vous avez tous les atouts en main demandez au scientifique d'inspecter la porte génial le scientifique dissipe les illusions ce que vous prenez pour des flammes ce ne sont que des amas de verre luisant bleuté quand même fallait le faire pour y croire mais bon on va faire vraiment ça très très facilement super alors par contre du coup la corpo où est-ce qu'on va la mettre il faudrait toucher toutes les aciéries plus je pense les mines il me semble donc on a des ressources qui arrivent on va superintendant ok on va s'arrêter ici pour cette vidéo pour respecter ce que j'ai dit au début de la vidéo et encore là j'arrive quasiment à 40 minutes donc on est encore un peu limite par rapport à ce que j'avais dit mais voilà donc on terminera les automobiles on fera même quasiment toutes les automobiles prochaine vidéo et on fera également les nouveaux gratte-ciels d'investisseurs une fois que j'aurai fait ça vraiment mon but est de repartir vers Gobeoma et de rester un petit moment à Gobeoma pour arriver jusqu'au fameux projet de la centrale hydroélectrique puisqu'on va construire un barrage là-bas je vous remercie je vous dis à très bientôt salut tout le monde salut tout le monde